Bonjour et bienvenue dans l'épisode 60 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est lundi, lundi 27 avril très précisément, je te rappelle que je dois finir la deuxième réécriture assez vite puisque je dois envoyer mon manuscrit pour la correctrice le 5 mai. De dire ça à voix haute, ça me stresse. Comment te dire ? Ce week-end j'ai un petit peu travaillé, pas beaucoup, sur la réécriture à proprement parler. En fait j'ai eu une épiphanie parce que je t'avais dit dans l'épisode de vendredi que j'avais un problème avec un personnage qui me donnait un peu du fil à retordre parce qu'il n'était pas assez cohérent selon les bêta lecteurs et effectivement ils avaient raison. Et du coup je cherchais comment arranger ça et en fait j'ai décidé de changer de point de vue pour le chapitre qui me posait problème et plutôt que de le mettre du point de vue de Cornelia, j'ai décidé de le mettre du point de vue de ce personnage. J'ai failli te dire si c'était le cas. Bref. Et du coup j'ai décidé de faire ça donc il faut que je réécrive totalement ce chapitre qui est le chapitre 17 actuellement. J'ai commencé à l'écrire samedi pendant un rush d'écriture avec les membres du Patreon sur Discord mais j'ai pas terminé. Voilà. Et du coup là il est 7h du matin, j'ai commencé la journée en relisant un petit peu le chapitre 16 pour me replonger dans l'ambiance, pour voir un petit peu les petites choses qu'il fallait changer et modifier. Je sais pas si tu te rappelles, quand j'étais sur le point de terminer mon premier jet, bon ça doit faire à peu près un mois, un peu plus même, et à quel point j'avais galéré en fait pour les derniers chapitres. Genre il me restait pas beaucoup et plus j'approchais de la fin et plus je prenais du temps à écrire cette fin. Et genre c'était comme si j'y allais à reculons un peu. Pas parce que j'aime pas l'histoire, pas parce que j'aime pas la fin, mais je sais pas si c'est une forme d'auto-sabotage ou je sais pas, c'est assez bizarre. Et en fait j'éprouve ce même truc là en ce moment, genre je sens que j'arrive vers la fin, il me reste quand même une bonne partie, mais j'y vais à reculons quoi. Genre j'attends vraiment d'être le dos contre le mur et de ne plus avoir le choix ni le temps pour corriger. Finalement c'est pas mal que je me sois mise une deadline par rapport à la correctrice, comme ça ça m'oblige en fait à aller de l'avant. Et je sais que ces trois prochains jours seront consacrés vraiment à la réécriture, puisque samedi il faisait super beau et du coup j'ai pu tourner deux vidéos pour les deux semaines à venir. Donc ça c'est trop cool, comme ça j'ai pas à m'occuper de ça cette semaine ni la semaine prochaine, donc j'ai toute une matinée qui se libère à chaque fois, parce que ça me prend toujours une matinée de faire les vidéos. Et du coup ça c'est chouette. Donc ça va être full réécriture, je t'avoue je suis un peu stressée par cette fin d'aventure un petit peu, je sens que les choses concrètes se rapprochent et c'est flippant. Et du coup vraiment je sens que j'y vais un peu en mode de reculons. Je t'avais parlé de ça dans une des newsletters, le fait de, comment dire, les quatre visages de la peur et l'auto-saboteur en faisaient partie. C'est-à-dire quand t'arrives vraiment au moment où tu sais que ça va arriver en fait, bah tu t'auto-sabote et tu te détruis toute seule quoi. Donc c'est pas mon but. C'est la première fois que j'arrive aussi loin dans cette étape et dans ce processus. Je pense que c'est normal d'avoir peur, mais voilà. Bon du coup je suis en pleine réécriture du chapitre 17, et je suis aussi en train de couper pas mal de scènes parce que je suis en train de tout réécrire. Et je trouve ça vraiment chouette l'idée de t'offrir les scènes coupées en fait sur le blog qui sera réservé au chronophage. Donc si t'as pas suivi, j'ai commencé à créer un blog pour le chronophage. Et en fait j'ai prévu de mettre des scènes coupées et il y a de nouvelles scènes coupées du coup qui vont être sur le blog. Puisque j'en coupe quand même pas mal. Et je trouve que l'idée est cool. Je sais pas si toi ça te fait plaisir ou pas. D'ailleurs ma pote a commencé à dessiner les personnages. Donc là elle a commencé par Cornelia. J'ai trop hâte de voir le résultat. Donc elle a commencé à faire des petits essais et tout. Et ça va être chouette d'avoir les visages dessinés des personnages aussi sur le blog. Bref ça va être trop trop cool. J'écoute Before You Go de Lewis Capaldi en boucle. Pour écrire cette scène et ce chapitre. Donc voilà j'ai essayé de changer de chanson mais ça me sortait de l'histoire. Du coup je reste là dessus. Quand on trouve sa chanson, il faut la garder. Il est 8h30. Je crois avoir terminé le chapitre 17. Je crois. Je pense que de toute façon il faudra que je relise pour voir si ça me convient ou pas. Mais je pense qu'il est mieux comme ça. Maintenant du coup il faut que j'arrange certains trucs du chapitre 18. Pour faire coller au chapitre 17 que je viens d'écrire. En fait il faut que je transfère certaines choses qui étaient dans le chapitre 17 au chapitre 18. Surtout la fin. L'ancien dernier paragraphe du chapitre 17 va sans doute devenir le premier paragraphe du chapitre 18. Vu qu'on va revenir au point de vue de Cornelia. Je suis un peu fatiguée là. Il est 8h30. Ça fait une heure et demie que je travaille. Je sens que mon attention décroît. Je pense que je vais faire une pause. Pas trop longue parce que sinon j'ai plus envie de me remettre au boulot. Il fait super beau. Je vais faire quelques étirements. Parce que je sens que je suis toute contractée. Mon dos est tout noué. Je vais peut-être aller m'habiller. Parce que je suis toujours en pyjama. Ouais je vais faire ça. Je vais m'habiller. Prendre une douche. Ça me réveillera. Mettre un peu de musique qui pampe l'up. Et je vais revenir au boulot après. Il est 9h15. Je viens de passer une demi-heure à m'enjailler sur de la musique espagnole. Parce que c'est mon petit péché mignon si tu le sais pas. J'adore ça. La musique espagnole. La musique brésilienne. Bref. Je kiffe. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas un peu éclatée là-dessus. Ensuite j'ai pris ma douche. Et j'allais me remettre au boulot. Quand je me suis rendu compte que. Lorsque je me suis rendu compte. Qu'il y avait une coupure de courant. Et donc plus d'internet. Voilà. Sachant que je travaille sur Google Drive. C'est toujours problématique quand il y a des coupures de courant. Et donc d'internet. Je sais pas ce qu'il se passe. Du coup j'ai quand même pu copier-coller le texte. Et le mettre sur un document open office. Sauf que j'ai pas ma super playlist sur Deezer. Donc je sais pas. Voilà. C'est genre des problèmes qui sont pas trop des problèmes. Mais je vais me concentrer quand même. Au moins ça m'évitera toutes les distractions d'internet. Genre Youtube. Genre Instagram. Tout ça tout ça. Par contre si ça dure. Et que mon ordinateur n'a plus de batterie. Ça va être problématique. Je te tiens au courant. Ça fait littéralement deux minutes que je t'ai parlé. Et je reviens vers toi. Parce que je suis au chapitre 18. Que j'ai pas les retours de mes bêtas lecteurs. Puisque internet ne fonctionne plus. Donc je suis joie. Je suis un peu bloquée. C'est pas très agréable. J'ai commencé à essayer de travailler quand même sur le chapitre 18. Avec moi à ce que je voulais changer. Et bam je trouve un petit nœud sur ma route. Voilà. Les fameux petits nœuds qu'on aime bien. Les petits trucs qu'il faut qu'on te démêle. Mais on sait pas trop comment faire. Donc je suis sur un petit nœud. Le petit nœud. Je m'y attendais ce matin. J'étais en train de réfléchir à ça en faisant la vaisselle en plus. J'ai eu une micro idée. Je sais que les bêtas lecteurs n'ont pas apprécié ce que j'avais mis. Moi non plus je n'étais pas 100% satisfaite. Donc on était d'accord. Mais il n'empêche que je ne sais pas comment arranger ce nœud. Je vais y réfléchir un petit peu sur papier je pense. Et je vais voir. Il est 10h. Il n'y a toujours pas de courant. J'ai réussi en fait grâce au wifi de mon téléphone. Enfin pas au wifi. Mon petit abonnement que j'ai sur mon téléphone. A aller sur mon Google Drive via mon téléphone. Et ensuite je me suis déconnectée d'internet. Parce que j'ai vraiment très peu d'internet sur mon téléphone. Du coup j'ai quand même accès aux documents avec le retour de mes bêtas lecteurs. Donc je peux quand même bosser sur mon ordinateur. Avec mon petit téléphone à côté. En mode je check les retours de mes bêtas lecteurs. Du coup j'ai rechecké le chapitre 18 avec le retour. Il est fini. Il est très court ce chapitre. Il fait moins de 1000 mots. C'est un truc où il y a une tension dramatique. C'est un chapitre un peu charnière. Du coup je vais passer au chapitre 19. Qui lui va demander pas mal de retravail je pense. Parce que c'est un moment important. De 19 et le 20 à mon avis ça va être les plus compliqués. Donc flippant. Mais d'un autre côté là je suis un peu embêtée. Parce que si la coubure de courant continue pendant un petit moment. Je vais plus avoir de batterie sur mon ordinateur. Déjà j'en ai plus beaucoup. Du coup je sais pas comment faire. Du coup je vais peut-être pas pouvoir bosser comme je l'aurais souhaité. Ah c'est frustrant parce que j'étais motivée. C'est le jour où je me dis il faut que j'avance. Il faut que j'avance quoi. Bon j'ai déjà bien avancé. Franchement il est 10h. J'ai déjà super bien avancé. J'avais un peu peur ce matin. Là ça va mieux. Je me dis que je suis dans les temps. Ça reste faisable. Comme je te l'avais dit dans l'épisode de vendredi. Je crois mon objectif c'est de finir cette réécriture. Pour la fin du mois d'avril. Comme ça jusqu'au 5. Je peux tout relire, repeaufiner. Je pense que je donnerai aussi à mon frère. Pour qu'il lise. Parce que voilà il lit pas mal de livres. Et du coup comme ça il me donnera son avis aussi. Bref voilà. Il est 13h. Le courant est revenu. Internet est revenu vers 11h. Sauf que entre temps. Comme il n'y avait pas de courant. Et pas d'internet. Et que mon ordi était en train de mourir. Je l'ai éteint. Et je me suis mise à faire. A travailler dans mon art journal. A faire des petits collages et tout. En m'inspirant du chronophage. Donc j'ai fait une page dédiée au chronophage. Je la trouve trop belle. Je l'ai postée sur Instagram. Si ça t'intéresse je mettrai mon Instagram en barre d'infos. Du coup j'ai terminé la matinée tranquillement comme ça. Après j'avais quand même bossé 2h. A fond sur la réécriture. Donc voilà. C'est pas trop trop grave on va dire. Mais il est 13h. Et j'hésite à faire une petite pause ou pas cet après. Parce qu'il faut quand même que j'avance. Peut-être que je vais faire une micro sieste de 20 minutes. Et ensuite go 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 réécrire ce chapitre 19. Qui me fait un petit peu peur. Mais aussi ça m'a remotivée en fait. De faire cette page d'art journal. Dédiée au chronophage. Je la trouve vraiment trop belle. Ok il est 15h20. Après une sieste qui a duré bien plus longtemps que prévu. J'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai terminé la réécriture du chapitre 19. Je suis contente. En fait comme pour les chapitres précédents. C'était surtout des répétitions dues à des questionnements qui n'avaient pas lieu d'être. Donc ça n'était pas trop compliqué d'effacer ça. De supprimer ces passages là. Demain matin je sais que quand je vais recommencer. En fait ce que je vais faire en premier. Ça va être de relire les chapitres que j'ai corrigés aujourd'hui. J'aime bien faire ça. Parce que 1. Ça me remet dans l'état d'esprit. Ça me permet de rentrer au fur et à mesure dans le manuscrit. Et de 2. Ça me permet de voir les choses que je ne vois plus en fait. Au bout d'un moment là. Là je ne vois plus rien quoi. Donc très productive. Malgré les petits soucis techniques de la journée. Voilà. Coupure de courant etc. J'ai quand même réussi à bien écrire. A bien avancer. Mon objectif c'était de passer 3 heures sur la réécriture. Et c'est fait. Donc c'est plutôt cool. Et le deuxième objectif de la journée. C'était de publier l'épisode 60 du laboratoire d'écriture. Celui que je suis en train d'enregistrer. Tout de suite. Maintenant. Donc il me reste à monter ce podcast. Et à le sortir ce soir. Et ma journée sera complète. Et je serai heureuse de cette journée. Donc c'est trop trop cool. Bref. Je voulais te remercier aussi. Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Sur le podcast. Je n'ai pas envie de donner les chiffres. Parce que je me suis rendu compte. Que ce n'était pas forcément un bon indicateur. Enfin moi ça me fait plaisir. Mais je n'ai pas envie en fait d'entrer dans cette spirale de comparaison etc. Parce que je sais qu'il y a pas mal ça sur Youtube. Et que c'est facile de tomber là dedans. Et ce qui est cool finalement avec le podcast. C'est qu'il n'y a pas de chiffres. Pour l'auditeur en fait. On ne sait pas combien d'écoutes à tel épisode. Ou combien d'écoutes à tel podcast. Et je trouve ça assez chouette finalement. Parce que du coup. On est plus concentré sur le podcast. Et sur le contenu en lui-même. Et on n'est pas là en train de se dire. Ah tel truc il a tant d'écoutes. Et du coup. Je trouve ça dommage de moi rajouter ce truc là. A un moment donné. J'avais commencé à partager sur Instagram. Le nombre d'écoutes. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Et du coup j'ai arrêté de le faire. Mais je suis quand même super contente. Qu'il y ait plein de gens qui écoutent. Et en fait ce qui me fait encore plus plaisir. Que juste les chiffres. C'est de recevoir un message. Sur Instagram en général. Un message privé. Qui me dit que ça leur fait du bien. Que ça les inspire. Que ça les motive. Qu'ils se sentent moins seuls. Etc etc. Donc. Si jamais ce podcast te plaît. N'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. Sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir. Et je trouve que ça a plus de valeur. Que les chiffres. Du coup voilà. Et si tu veux me soutenir à plus haute échelle. Tu peux me soutenir aussi sur Patreon. A hauteur de 2$ par mois. Ça commence pour le prix d'un café. Même si j'arrêtais de boire du café. Après je propose plein d'autres choses aussi. Je te laisserai regarder. Je mettrai tout ça dans la barre d'infos. En attendant. Je te dis. Bonne soirée. Bonne journée. Écris bien. Prends soin de toi. Fais décollage. Je vais convertir tout le monde au art journal. Et on se retrouve demain matin. Pour un nouvel épisode de podcast. Bon pour toi ça sera le soir. Mais on se retrouve demain. Pour un nouvel épisode de podcast. A bientôt. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 61 du laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Il est presque 10 heures. J'ai travaillé un petit peu ce matin sur le chapitre, je sais plus combien, 20. Ouais voilà. Sur le chapitre 20. J'ai commencé à bien travailler sur le chapitre 20 avec les retours de mes bêta lecteurs. Je suis dans le col tard ce matin. Je ne suis pas trop bien. Je me suis couché tard. J'étais un peu déprimée. Je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est comme ça. J'ai partagé un texte hier soir du coup. Un texte écrit à 21h sur Patreon qui s'appelle Les Coulisses. Si tu veux en savoir plus, c'est un texte hyper perso. Je n'avais pas envie de le publier ailleurs. Mais j'avais envie quand même de le partager. C'est très perso. Mais voilà. C'est accessible des 2 dollars par mois. Ce n'est pas juste pour t'attirer sur Patreon. C'est juste que là-bas, je me sens bien. Et j'ai eu des retours bienveillants. Et c'est ce à quoi je m'attendais. C'est trop perso pour être partagée sur Instagram ou sur mon blog. Enfin bref. Je n'avais pas envie. Donc voilà. Ça m'a fait du bien. Mais je suis un peu flagada aujourd'hui. Donc l'épisode risque d'être un peu déprimé. J'ai hésité à tourner cet épisode de podcast. Mais je me dis que c'est le but. A chaque fois, je me dis ça. Il y a une musique qui me fait beaucoup de bien là en ce moment, depuis hier soir. C'est la chanson de... Ah, comment il s'appelle déjà ? Gaël Faille. A trop courir. Je te mettrai ça en barre d'infos si ça t'intéresse. Les partager sur Facebook. Elle résonne beaucoup, cette chanson, depuis hier soir. Donc c'est cool. J'ai un rush d'écriture prévu à 10h30 avec les membres du Patreon sur Discord. Ça m'aide d'écrire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un passage du Chronophage qui était compliqué pour moi à écrire. Parce qu'au moment où je l'ai écrit, j'étais trop heureuse. Et c'est un moment un peu triste. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de mon état émotionnel du jour pour travailler là-dessus. C'est un conseil que je peux te donner. Si jamais t'es pas bien, écrire un passage où le personnage est pas bien. Si jamais t'es en colère, profite-en. Parce qu'on sait jamais mieux qu'à ce moment-là comment se sentent nos personnages. Donc il faut rentabiliser les émotions. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut puiser dans le réel. Et c'est vrai que du coup, quand on vit ce genre d'émotions-là, c'est plus simple de les transmettre que quand on ne les vit pas. Voilà. Donc, un mal pour un bien, on va dire. Je suis retombée sur un texte que j'avais écrit. Enfin, je ne suis pas retombée par hasard dessus. Je suis allée chercher. Il y a deux ans, je suis allée à Compostelle. Enfin, j'ai fait un pèlerinage. En fait, j'ai marché tout le nord de l'Espagne à pied, en sac à dos. Je suis partie toute seule. Tu as déjà entendu parler de ça. J'imagine si tu me suis sur Instagram ou sur YouTube. Et à la fin de ces 40 jours de marche, j'ai écrit un texte qui s'appelle « À toi qui chemine ». C'est un texte qui reprend tout ce que j'ai appris pendant ce camino, donc ce chemin que j'ai fait pendant 40 jours. Et ça m'aide beaucoup, en fait. C'est vraiment un texte qui m'aide. Il est disponible sur mon blog. Je vais te le lire, soit à la fin de cet épisode, soit demain, pour vraiment célébrer les deux ans du départ. Je suis partie le 30 avril, je crois. Donc, j'attendrai peut-être ce jour-là pour te le partager sur le podcast. Je te le lirai. Et ça m'aide, en fait, vraiment. Genre, c'est un texte qui me fait du bien. Un texte qui a été traduit en quatre langues par quatre personnes de nationalités différentes que j'ai rencontrées pendant ce pèlerinage. Donc, c'est trop cool. Enfin, pèlerinage, après, c'était vraiment moi pour me retrouver. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. C'était un défi personnel. C'était pas forcément de portée religieuse, mais c'était cool. C'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie. Et de voir que j'étais capable de faire ça, ça fait du bien. Et ça fait du bien de se rappeler de ça. C'était il y a deux ans, déjà. Le temps passe super vite. Bref, l'énergie de ce podcast est très très basse aujourd'hui. Désolée si tu pensais trouver de la motivation en écoutant ça. Mais ouais, le but c'est d'être honnête et sincère, donc je le suis. Si jamais tu t'abonnes au Patreon et que tu lis ma lettre du matin, enfin du soir, d'hier soir, qui s'appelle les coulisses, ne te dis pas que ce que je te dis là, c'est pas sincère, parce que c'est sincère et authentique. C'est juste que je choisis ce que j'ai envie de partager aussi. Et voilà. Bref, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Il est presque 15h, ça va mieux. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? J'ai terminé la réécriture du chapitre 20. J'ai avancé sur le chapitre 21 avec le rush d'écriture des membres du Patreon. Ensuite, comme j'étais fatiguée, j'ai arrêté. J'avais envie en fait d'être dans ma bulle créative. Du coup, j'ai mis à trop courir de Gaël Faye en boucle et j'ai travaillé, enfin j'ai dessiné, j'ai collé plutôt sur mon art journal. Donc j'ai fait un truc avec des tournesols pour me remonter le moral. Et donc je t'ai mis ça sur Instagram. Si jamais ça t'intéresse, ça sera en story. Et si tu écoutes ce podcast après que la story ait disparu, tu peux toujours la retrouver à la une. Dans mes éléments à la une, j'ai fait une petite bulle spéciale pour l'art journal. Donc tu pourras retrouver ça là-bas. Du coup là, il est presque 15h. J'ai fait une sieste aussi. Je me suis endormie, j'étais très très fatiguée. Ça va un peu mieux mais j'ai encore sommeil. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, je continue d'avancer sur le chapitre 21. Où il y a l'apparition d'un nouveau personnage qui est un peu énigmatique et chelou. Il y a une de mes bébé directrices qui a fait un commentaire sur l'appellation du personnage. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'effectivement, à la première lecture, ça a l'air d'être une erreur. Ça n'en est pas une. Mais on ne le saura pas tout de suite. Genre pas dans cet homme-là quoi. Donc, je vais le laisser comme ça. Je cherchais un moyen de l'essayer de le faire plus ou moins comprendre. Mais je crois que de toute façon, ce n'est pas possible. Bref. Je t'ai parlé d'un texte ce matin qui me faisait du bien. En fait, finalement, je vais te lire aujourd'hui. Et pas dans deux jours ou quoi. Parce que c'est aujourd'hui que moi, ça m'a fait du bien. C'est peut-être aujourd'hui que toi, ça te fera du bien. Et peut-être qu'au moment où tu l'écouteras, ça sera le 30 avril. Enfin bref. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast. Et du coup, le texte s'appelle « À toi qui chemine ». Et je crois que cet épisode de podcast va être super court. Voilà. Désolée pour ça. Mais je vais te lire ça. Je vais te laisser avec ça. Et j'espère que ça te fera du bien d'entendre ça. À toi qui chemine. À toi qui chemine. N'oublie pas que l'incroyable se cache dans l'ordinaire. Que chaque pas te rapproche un peu plus de toi. Que ton cœur sait. Écoute-le. Qu'être forte, c'est aussi savoir reconnaître ses limites. N'oublie pas que chaque rencontre te transforme et transforme l'autre. Que chaque blessure te rappelle à quel point tu es vivante. Que l'essentiel est à portée de main. N'oublie pas que rien n'est permanent. La vie est mouvement. Et comme les oiseaux et les baleines, tu es appelé, par une force qui te dépasse, à aller de l'avant. Que marcher dans le brouillard te conduira au-dessus des nuages. Que chaque pas que tu fais est unique et universel. Que l'océan est à la fois ce qui sépare et ce qui unit. Que la peur s'enfuit si tu l'approches. Que la sérénité que tu contemples est présente en toi. Qu'à chaque fois que tu te crois perdu, une flèche t'indique le chemin. N'oublie pas que l'amour est une langue universelle. Que rien n'y personne ne peut éteindre la lumière qui brille en toi. Qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Seulement celui que tu choisis d'emprunter. Mais surtout, surtout n'oublie pas qu'il n'y a pas de plus beau chemin que celui de la vie. Et si malgré tout tu oublies, n'oublie pas de te souvenir. Voilà, c'était ma petite douceur du jour. Il faut savoir que chaque phrase de ce texte, qui est peut-être un peu un poème, a une signification particulière. Qu'elle renvoie d'un côté à quelque chose de très spécifique, à un souvenir concret. Et en même temps, à une vérité que j'ai découverte pendant ces 40 jours de marche. Donc c'est un poème qui est super important pour moi. Qui a une grande valeur et une grande signification. Du coup, j'espère que ça te fera du bien. Et que ça t'aura aidé, peut-être aujourd'hui, à traverser ce chemin qu'est la vie. Avec toutes les difficultés que ça peut comprendre. Et à traverser aussi l'écriture. Parce que c'est aussi un chemin qui est intimement lié à la vie, à ce que tu expérimentes. Donc peut-être que ça te fera du bien. J'espère en tout cas. Si jamais tu as envie de me soutenir, n'oublie pas que tu peux le faire sur Patreon. A partir de 2$ par mois. Et tu pourras découvrir aussi du coup la lettre du soir que j'ai écrite hier. Oh là là ! Et tu pourras aussi accéder à des ateliers d'écriture. Bref, il y a plein de compensations différentes. Je vais te laisser pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Même s'il était un peu court et différent. Que ça t'aura fait du bien ce petit poème. Moi je vais essayer de continuer à écrire un petit peu. Je te retrouve demain matin. En meilleure forme j'espère. En attendant, prends soin de toi. Vraiment vraiment. Écris si tu as envie d'écrire. Dessine si tu as envie de dessiner. Médite. Repose-toi. Profite de la vie. Et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 62 du laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Hier il n'y a pas eu d'épisode. C'était un jour off pour moi. J'étais très fatiguée. J'avais la migraine. Donc je me suis relée en boule dans le lit. J'ai dormi. Et voilà. J'ai pas fait grand chose. J'ai pas travaillé sur mon manuscrit. Mais ça m'a fait du bien. Aujourd'hui je me sens plus en forme. Même s'il pleut. Donc c'est pas le temps le plus enthousiasmant. Je fonctionne pas mal avec le soleil. Mais bon. J'ai fait mon petit thé. Ça devrait aller. On est le 30 avril. Donc dernier jour du NaNoWriMo. Vu que je n'ai pas travaillé hier. J'ai 6 chapitres à réécrire aujourd'hui. Voilà. Plus l'épilogue. En gros faut que je finisse ma réécriture aujourd'hui. Ça va aller. Ça va bien se passer. Donc je vais être concentrée là-dessus aujourd'hui. A fond à fond. Il est presque 7h je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça va être full réécriture. Je te tiendrai au courant de comment ça se passe. J'en suis au chapitre 21 pour l'instant. Et il faut que je termine. Donc jusqu'à l'épilogue. Sachant qu'il y a 26 chapitres. Plus l'épilogue. Voilà voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a un gros passage dans ces 6 chapitres là. Qui me pose problème. On verra. Si j'arrive à le contourner. A l'arranger comme il faut. Etc. Je sais pas comment toi ça se passe ton camp NaNoWriMo. C'est le dernier jour. Peut-être que toi aussi t'es dans le mood rush d'écriture. Parce que c'est le dernier jour du camp NaNo. Et que du coup tu mets un coup de collier. Mais on verra bien. Comment ça se passe. Tu me diras ça sur Instagram. Il y a une vidéo quand même qui est sortie hier soir. Parce que je l'avais tournée en avance. Heureusement d'ailleurs. Parce que toute cette semaine il a plu. Donc je n'aurais pas pu filmer. Et j'avais filmé deux vidéos samedi. Donc c'est trop cool. C'est une vidéo sur la réécriture. Je te mettrai ça en barre d'infos si ça t'intéresse. C'est la première vidéo d'une série sur la réécriture. J'ai eu des bons retours pour l'instant. Il y a une personne notamment qui m'a dit que. C'est vrai qu'on trouvait pas mal de vidéos sur comment écrire un roman. Mais pas beaucoup de vidéos sur comment réécrire un roman. Donc voilà. Toute une série de vidéos. Sur comment réécrire un roman. Il y aura plein de points qui seront abordés. Si jamais ça t'intéresse ma chaîne YouTube sera en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner là-bas aussi. Et à mettre des commentaires et tout. Si jamais ça t'intéresse. Si tu as des questions etc. Tout sera dans la barre d'infos. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais aller écrire. Ou plutôt réécrire. Donc chapitre 21. Je te reprends. Normalement j'aurais terminé le chapitre 21. La prochaine fois qu'on se parle. Il est 8h. J'ai terminé le chapitre 21. J'ai bien commencé le chapitre 22 aussi. Ça va relativement vite. Je sais que c'est le chapitre d'après je crois qui va être le plus problématique. On va dire avec le climax un peu. Et je sais que je n'avais pas trop trop bien réussi à transmettre ce que je voulais transmettre dans ce climax là. Donc je vais passer du temps là-dessus je pense vraiment. Sinon ça va. En fait j'étais un peu... Mon attention baissait. Et je me suis rendu compte que ma playlist était trop douce. Du coup j'ai mis un truc un peu plus énergétique pour me maintenir bien motivée. Et attentive on va dire. J'ai une petite boisson chaude parce qu'il fait froid. Ça y est l'hiver est en train de rentrer ici à La Réunion. Et ouais on est en décalé. Donc quand l'été arrive chez vous en métropole. S'il était en métropole. Et bien ici c'est l'hiver. Donc là l'hiver commence à arriver. C'est le moment de sortir les peignoirs et les grosses chaussettes et les pulls. Ça faisait longtemps. J'avais oublié. C'est pas désagréable. Bref. Je te tiens au courant pour l'avancée du chapitre 22. Ok il est 10h. J'ai avancé sur le chapitre 21. Le chapitre 22. Ensuite j'ai fait une pause. Je suis allée me débarbouiller. Prendre ma douche tout ça tout ça. Je suis revenue. Et j'ai commencé le chapitre 23. Et j'ai fait une pause pour publier quelque chose sur Instagram. Sur. En fait pour faire un petit peu la pub de la vidéo qui est sortie hier. Où je parle du coup de la réécriture. Donc j'ai fait vite fait un petit visuel. Sur Canva. J'ai aussi reçu deux interviews d'auteurs. Pour le prochain épisode de podcast. Le hors série du podcast. Je suis trop heureuse. Du coup j'ai écouté ça vite fait. Et ce sont deux autrices. Voilà je t'en dis pas plus pour l'instant. Je te dis pas encore le thème non plus. Mais je suis trop heureuse d'avoir ces deux autrices là. Pour l'instant j'ai trois autrices. Et en fait j'attendais de voir un petit peu leurs réponses. Pour proposer à d'autres personnes. Puisque la dernière fois j'avais proposé à six personnes. Toutes m'avaient dit oui. Toutes avaient des réponses assez longues. Du coup l'épisode de podcast était assez long. Donc là je l'ai proposé à trois. J'attendais de voir un peu la longueur de leurs réponses. Pour voir si je proposais à d'autres personnes ou pas. J'aimerais bien proposer à des hommes aussi. Parce que pour l'instant j'ai que des femmes. Donc j'ai une petite liste de personnes que j'aimerais bien interviewer en tête. D'ailleurs les suggestions sur Patreon. Il n'y avait pas d'hommes dans les suggestions. Donc c'était assez marrant. Bref je suis trop pressée de vous faire écouter cette hors série. Bon il faut encore que je le monte. Mais ça va être trop cool. Je sais que ça va être trop trop cool. Bref. Donc l'épisode. L'épisode n'importe quoi. Le chapitre 23. Où ça en est pour l'instant. J'ai rajouté pas mal de trucs dans ce chapitre 23. Enfin pas mal de trucs. J'ai explicité certaines choses. Puisque les retours de mes bêta lecteurs étaient assez clairs. A partir du chapitre 23. Sur le fait qu'il manquait d'explicitation. Sur certaines choses du récit. En fait il y a de nouvelles choses qui apparaissent. De nouveaux éléments. Et c'est pas simple. De les faire comprendre au lecteur. Et du coup j'ai trouvé des petites métaphores. Pour les rendre compréhensibles. Pour pas qu'il y ait juste un personnage qui dise tout. A l'autre personnage en mode. Alors c'est comme ci. C'est comme ça. Tatati tatata. Je voulais pas tomber là dedans. Du coup j'ai trouvé des espèces de petites métaphores. Je sais pas si ces métaphores fonctionnent ou pas. Je verrai. Quand je relirai tout. Je me dirai peut-être. Cette métaphore elle est pas ouf. On verra. Et j'ai relu aussi les derniers retours des bêta lecteurs. En fait à la fin du manuscrit. Je leur avais posé des questions plus générales. Sur l'ensemble du texte. Et ce qu'ils en avaient pensé. Et j'étais trop émue. Parce que leurs retours sont hyper chouettes. Alors oui ils soulignent des choses qui vont pas. Mais du coup là qui vont mieux. Depuis cette réécriture. Et mais ils soulignent quand même aussi. Qu'ils ont aimé le texte. Et que c'était vachement chouette. Et des personnages qu'ils avaient aimé et tout. Donc ça fait trop plaisir en fait. Ça m'a remis un coup de boost. De lire leur retour sur l'ensemble du manuscrit. Donc ça c'est très très chouette. Par contre là je suis un peu fatiguée j'avoue. J'ai un coup de barre. Du coup je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais faire. Je crois que je vais faire une petite pause. Peut-être recommencer vraiment cet après-midi. Parce que mine de rien j'ai quand même bossé sur deux chapitres et demi là. Ce qui n'est pas rien. On se lavoura. Voilà. Faut que je finisse tout aujourd'hui. Aïe aïe aïe. La question est est-ce que je vais y arriver. Donc 23 ouais. Chapitre 23. Là je vais faire une vraie pause. Non je suis trop fatiguée. Bref. On se tient au courant. Croise les doigts pour moi. J'espère que ça va marcher. Cette journée full réécriture. Jusque la fin. On va voir. Ok. Il est deux heures et demie. Depuis ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas avancé sur le chapitre 23. J'ai fait pas mal de visuels pour Instagram. Pour la sortie du bouquin. Voilà. Je me suis dit. Allez. T'es pas motivée. T'es fatiguée. Autant faire ça. J'ai trop hâte de vous montrer ça. J'ai prévu de faire plein de publications. Enfin une publication. Notamment sur les différentes horloges qu'il y a dans le chronophage. Et qui existent vraiment dans le monde. Et je suis trop excitée par ça. Parce qu'il y a vraiment genre des trop belles horloges. Donc. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Et de vous parler de ça sur un post Instagram. Si jamais t'es pas encore abonné à mon compte Instagram. Je te mettrai ça dans la barre d'infos. Comme ça tu peux t'abonner à mon compte. Et il peut venir discuter avec moi en privé. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Depuis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je me suis reposée un petit peu après le manger. Le repas. Parce qu'en général je suis flagada. Je me suis rendu compte que ça faisait deux ans jour pour jour. Que je partais pour Compostelle. Donc c'était mon premier jour de marche. Il y a deux ans. C'est un anniversaire qui est hyper important pour moi. Si tu n'as pas écouté l'épisode d'il y a deux jours. Où je te lis le texte A toi qui chemine. Je t'invite à l'écouter. Puisque dans cet épisode de podcast. Tu trouveras. La lecture du texte que j'ai écrit à la fin. De ce mois de marche. A Compostelle. En Espagne. Que j'ai fait il y a deux ans. Jour pour jour. Et en fait ça m'a remotivée de penser à ça. Parce que c'est le premier jour de marche. J'avais un sac à dos de 12 kilos. Qui était beaucoup trop lourd. Je traversais la frontière espagnole. Donc je quittais la France pour aller en Espagne. A pied. Pour marcher pendant 40 jours. Et ce mois a été juste magique. Sur plein de points différents. J'ai fait d'énormes et de merveilleuses rencontres. J'ai appris à me connaître. J'ai vu que je pouvais me dépasser toujours plus. Et j'ai aussi appris. Bah quand il fallait écouter mon corps. Et quand il fallait que je me repose. Et j'ai appris à apprécier les petites choses simples. Bref. J'ai appris beaucoup de choses pendant ce mois de mai. D'il y a deux ans. Et c'est un nouveau mois de mai qui commence. Et pour moi c'est un mois un peu particulier. Depuis que j'ai fait ce Compostelle. Et il faut savoir aussi que depuis que j'ai lancé le Patreon. Ce mois-ci. En fait c'est la première paye que je vais avoir demain. Donc début du mois de mai. Du coup. Bref. Je suis trop contente en fait. Il y a plein de trucs qui se connectent avec ça. Et je suis méga heureuse. Du coup je vais profiter de cette énergie hyper positive. Pour avancer dans mon manuscrit. Pour avancer sur ce chapitre 23. 24, 25, 26. On va voir jusqu'où je peux arriver aujourd'hui. Jusqu'à l'épilogue. On y croit. On y croit. Peut-être que cet épisode de podcast. Podcast sortira un petit peu plus tard. Parce que j'aimerais vraiment finir sur une note positive. Et te dire que j'ai terminé cette réécriture. Donc. Je vais me mettre au travail. Il est 15h30. J'ai terminé le chapitre 23. J'ai commencé le chapitre 24. Mais je me sens au bout de course. Je commence à me fatiguer. Il me reste deux chapitres. Et je suis fatiguée. Donc. Je crois que je vais faire une pause là. Parce que franchement. C'est difficile de se concentrer longtemps. Donc. Je vais faire une petite pause. Je reprendrai après le goûter. Sans doute. J'espère. Pourquoi ? Bon. Je savais qu'en me prenant un jour off hier. J'allais carburer un peu plus aujourd'hui. Et pourquoi je veux absolument finir aujourd'hui. Comme ça demain je peux tout relire. Je peux donner à mon frère à relire. Et faire les dernières petites modifications. Avant le 5. Et donc avant d'envoyer à la correctrice. Mais ouais. Je suis un peu. Fatiguée. Bon. En vrai j'ai déjà bien bossé. Le 21, le 23 chapitre. C'est quand même pas mal. Là aujourd'hui. Le 21, le 22, le 23. J'ai bossé sur 3 chapitres et demi pour l'instant. C'est quand même cool. Mais le nœud est toujours pas arrivé. Le fameux. Climax. Qui m'avait posé problème à l'écriture. Il n'est pas encore arrivé. Donc. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de travailler maintenant. Parce que. D'ailleurs c'est trop marrant. Parce que les bêta lecteurs ont plein de petites théories. Et c'est trop cool. Parce que. En fait. Genre ils pressentent les trucs. Mais sans totalement voir. Et sans connecter encore tous les points. Et c'est parfait. Parce que c'est juste ce qu'il faut. Donc merci. A vous bêta lecteurs. D'avoir mis les petits commentaires dans la marge. Pour dire vos petites théories. Je ne vous ai pas dit si c'était bon ou pas. Puisqu'il y aura plein de choses qui seront révélées dans le tome 2 du coup. Disons que là j'ai semé un petit peu les petites graines. Et ensuite. On verra. Ah ah ah. Ah j'ai trop hâte. En vrai du coup ça me donne trop envie d'écrire le tome 2 là. Parce que. Il y aura plein de révélations. Bref. Je vais te laisser pour l'instant. Je te retrouve un petit peu plus tard. So. 4 heures. Chapitre 24. Terminé. Tu verrais ma tête là. Genre. Je suis éclatée. Je suis fatiguée. Sachant que le chapitre 25. C'est le plus gros chapitre. A retravailler. Je ne suis pas prête pour ça. Donc je vais prendre une douche. Sans doute monter cet épisode de Vlogcast. Te le publier comme ça. Et enchaîner sur un autre épisode. Parce que j'ai quand même envie de te montrer comment se passe la fin. De ce NaNoWriMo. Et j'ai envie de terminer ma réécriture aujourd'hui. Donc. Je vais sans doute faire un épisode en mode ASMR. Ce soir. Où je te raconte. Comment ça se passe. La fin de la réécriture. Je sais que plusieurs personnes du groupe de bêta lecture. Ont envie aussi de terminer leur camp nano. Et qui doivent pousser un petit peu. Ce soir. Donc je pense qu'on va essayer de se motiver un petit peu. Pour finir ça dans les temps. Sachant qu'il ne me reste que deux chapitres. Et un épilogue. Donc c'est vraiment pas grand chose. Un petit peu. Pequito. Bref. Je commence à peu péter un plomb là. En vrai. A partir du chapitre 19. J'ai arrêté de nommer mes chapitres. Je ne sais pas si tu as suivi. Mais au tout début là. De la réécriture. J'avais décidé de mettre des titres au chapitre. Et j'ai arrêté de faire ça au début du chapitre 19. Parce que je n'avais plus d'idées. Et que je n'étais plus motivée. Mais je pense que quand je vais tout relire là. Demain sans doute. Je vais essayer de trouver des titres. Voilà. Tu sais tout. Bref. Donc. Si tu veux savoir la suite. Et savoir si j'ai réussi ou non. A terminer cette réécriture. Le 30 avril. Et bien ça sera dans l'épisode de demain. Voilà. Ça sera un épisode en deux parties. Ouhou. Trop de suspense. Si tu ne veux pas rater ça. Je crois que tu peux t'abonner aussi. Aux plateformes de podcast. Enfin tu peux t'abonner au podcast. En fonction des différentes plateformes. Sur lesquelles tu écoutes. Genre Spotify. Je ne sais pas. Le reste. Apple podcast. Tout ça. Tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner. Pour ne pas rater cet épisode. Sinon tu peux me suivre sur Instagram. Je posterai sur Instagram aussi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il était peut-être un tout petit peu décousu. Parce que j'étais vraiment concentrée sur ma réécriture là. Donc. Demain ça sera l'épisode. Où je parlerai de la réécriture du climax. On se retrouve. On se retrouve demain. Pour un nouvel épisode. En attendant. Écris bien. Prends soin de toi. A demain. J'espère que ton camp d'anneau Raimo s'est super bien passé. S'il ne s'est pas passé comme tu l'avais espéré. Ben c'est pas grave. J'imagine que t'as quand même écrit un petit peu. Tant que tu écris. Tant que tu avances. Ou que tu corriges. C'est du bénef. C'est tout bonus. Imagine si tu n'avais pas écrit. Ça serait pire encore. Bref. Je vais te laisser là pour aujourd'hui. Passe une bonne soirée. A demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 63 du laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman, le chronophage, jusqu'à sa publication. On est le 1er mai. Je t'avais dit dans l'épisode d'hier que j'essaierais de finir la réécriture le soir et de te vlogger ça, de te vloggaster ça en mode ASMR. Mais j'étais beaucoup trop fatiguée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même travaillé un petit peu. J'ai relu en fait les chapitres que j'avais corrigés dans la journée. Donc du chapitre 21 au chapitre 23 à peu près. J'ai relu ça. J'ai peaufiné, rajouté des petits trucs, supprimé des tournures qui étaient un peu bancales. Et puis voilà. Puis je me suis arrêtée parce que j'étais trop fatiguée. Et que ça ne sert à rien de faire une réécriture quand tu es trop fatiguée. Parce que bon, en plus il me restait le plus gros morceau comme je te l'ai dit hier. Et du coup forcément, c'est compliqué de travailler là-dessus si mon attention n'y est pas totalement. Donc là il est 7h du matin. Je me suis levée à 6h. J'ai commencé à travailler à 6h30. J'ai relu le chapitre 24 du coup. J'ai rajouté des petites choses, peaufiné. Je suis au chapitre 25. Le fameux chapitre, donc l'avant-dernier chapitre. Où justement, il y a un gros passage qu'il faut que je retravaille. J'arrive pile à ce passage-là. J'ai un peu de mal. J'essaie de trouver aussi une musique qui me booste pour l'écrire. Parce que j'ai vraiment besoin de me mettre dans une ambiance particulière pour ce passage-là. Ce n'est pas simple. Mais il ne faut pas que je me dise ça. Parce que si je me dis que ce n'est pas simple, je vais trouver ça compliqué. Forcément. Donc ça va aller. J'ai un peu faim. Donc je n'ai pas fait de thé ce matin. Je vais peut-être me faire un petit thé. J'ai à peu près une heure pour travailler là. Parce qu'après, j'ai d'autres trucs à faire en fait aujourd'hui. Du coup, il faut que j'aille faire le ménage absolument. Parce que c'est vraiment crade ici. Bref. Et du coup, il faut que je finisse ce matin. Mais on va y arriver. On va y arriver. On y croit. Ce n'est pas grave. J'ai pris un petit jour de retard. Ce n'est pas grave. On est toujours à temps pour les bonnes choses. Le 5 mai n'est pas encore là. Donc tout va bien. J'ai très faim. Je vais aller me faire un manger. Je te tiens au courant de comment ça se passe cette réécriture du climax. Et si j'arrive à trouver une musique parfaite pour cette réécriture. Puisque sans musique, c'est compliqué d'écrire. Non, en vrai, il y a des moments où j'arrive à écrire sans musique. Mais là, je sens que ça m'aide à me mettre vraiment dans un mood. Parce que c'est vraiment un passage particulier. Bref, je te tiens au courant. Il est 8h. J'en suis toujours au chapitre 25. Mais ça avance bien. J'ai passé le climax. J'ai rajouté quelques petites choses. Là, je suis à un passage beaucoup plus doux. Qui est agréable. Et qui fait du bien. Donc c'est chouette. Et j'ai trouvé les chansons qui correspondaient. Je ne vais pas te dire quelles sont ces chansons. Puisque ça serait spoilant en fait. Je sais que si je te dis c'est quoi la chanson qui va avec ce passage là. C'est clairement trop spoilant. Du coup, voilà. Mais je suis super contente. Je suis en train de terminer mon thé. Donc il est 8h10. Il me reste un chapitre et un épilogue. Enfin un chapitre et demi. Je n'ai pas fini le 25 encore. Mais il est bientôt terminé. C'est chouette. Je préfère concentrer mon énergie du matin là-dessus. Et ensuite, je ferai tout le reste. Parce que sinon, après, je n'ai plus d'énergie pour écrire. Et c'est dommage. Ce n'est pas le but. Donc c'est vrai que je suis partisane du fait d'écrire d'abord. Puisque c'est le truc qui me demande le plus d'énergie. Et que c'est le matin que j'ai le plus d'énergie. Et qu'ensuite, je peux faire le reste des tâches sans problème. Voilà. Je te tiens au courant pour la suite de ce chapitre 25. Je sens la fin approcher. Ça fait du bien. En même temps, ça me remet dans les émotions de l'écriture. Et de ce que j'ai voulu transmettre. Et j'ai aussi plein d'idées pour la suite. Pour continuer à transmettre ces émotions-là. Et à les développer. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'il y a plein de jalons qui vont être ensuite développés dans les chapitres. Dans les tomes suivants. Et j'ai trop hâte. Et je pense que du coup, quand j'aurai terminé la réécriture. Et quand j'aurai envoyé à la correctrice, etc. Je vais commencer à planifier le tome 2. Parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de temps, en fait. Entre la sortie du tome 1 et la sortie du tome 2. Sachant que le tome 1, finalement, je l'ai bouclé en 3 mois. Si on compte, genre février, mars, avril. En mai, il sortira sans doute. Donc voilà. C'est pas mal. D'ailleurs, je te rappelle que si tu veux avoir le livre en avant-première pour 4 dollars, tu peux t'abonner au Patreon. Et tu l'auras en avant-première. Donc c'est le moment, en fait, ce mois-ci, de t'inscrire. Parce que ça sera ce mois-ci qui sortira en avant-première sur Patreon. Du coup, voilà. Dès que la correctrice a fini ses retours, je le mettrai sur Patreon. J'ai hâte que tu lises ce texte. Je suis consciente que, de toute façon, ça sera pas parfait. J'ai fait du mieux que je pouvais avec ce texte. J'en suis quand même très contente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie, en fait, d'être perfectionniste et de travailler ce texte pendant 10 ans. Puisque ça m'est déjà arrivé. Et j'ai pas envie, en fait. J'ai vraiment envie, voilà, de boucler ça. De me dire, ok, là, il est au meilleur que je puisse faire, au mieux que je puisse faire pour l'instant. Et je trouve ça bien. Et du coup, de le donner à lire. Et d'avoir les retours de lecteurs. Après, mes retours de bêta lecteurs étaient quand même positifs. Donc, je pense que j'ai pas trop trop de soucis à me faire non plus. Ça va aller. Et ensuite, je vais me détacher de ce roman-là. Je vais le laisser aux lecteurs. Voir ce qu'ils en pensent, s'ils aiment, s'ils aiment pas. De toute façon, chacun est libre d'avoir son avis, évidemment. Mais ça me concernera plus. J'aurais fait mon travail. Et puis, voilà. Et ensuite, j'écrirai le tome 2. En apprenant de mes erreurs. Et en continuant à apprendre à chaque nouveau livre que je vais écrire. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre qu'en pratiquant. Et aussi, en donnant à lire, en fait. Parce que si on garde que pour soi, eh ben, on saura jamais si c'est bon ou pas. Et si ça peut toucher les lecteurs. Puisque c'est quand même le but de l'écriture. Pour moi, en tout cas, je sais que c'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes qui écrivent pour se faire du bien. Qui écrivent de façon thérapeutique, etc. Enfin, il y a plusieurs raisons d'écrire. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais de mon côté, j'ai quand même envie que ça parle aux gens. Que ça touche les gens. Que ça les aide. Dans certaines parties de leur vie, peut-être. Et c'est un livre qui est très personnel. Même s'il n'y a rien qui le laisse à penser vraiment. Si tu ne connais pas ma vie, tu ne peux pas savoir ce qui est vrai ou pas. Mais il est très personnel pour plein de raisons. Et pour moi, vraiment, c'est ça. C'est trouver ce qu'il y a de particulier chez moi. Qui peut résonner chez le lecteur. Et j'ai hâte de voir si ce livre va résonner en toi. En tout cas, comme tout ce que j'essaie de produire en ligne. Et bien, c'est sincère et c'est authentique. Voilà. Bref, je retourne à l'écriture de mon chapitre 25. Et on se tient au courant. Là, 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 là. J'ai le plaisir de t'annoncer que le chapitre 25 est terminé. J'ai terminé la réécriture de ce chapitre 25. Voilà, c'est cool. Maintenant, réécriture du chapitre 26. C'est le petit dernier de la bande. Il y a un gros événement aussi dans ce chapitre 26. Qu'il faut que j'arrive à bien retransmettre. Parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Du coup, j'ai changé de playlist. Là, je peux te dire c'est quoi ? J'écoute du Red Hot Chili Peppers. Voilà. Je ne préciserai pas quelle chanson. Parce qu'il y en a une aussi qui est spoilante. En vrai, c'est trop cool de pouvoir trouver des playlists. Et des chansons qui correspondent à l'univers. Et aux différentes parties du texte. Je pense vraiment que je te ferai une playlist écriture. Donc, genre, quelle musique j'ai écoutée pendant que j'écrivais le chronophage. Oh, c'est le chapitre 26. C'est le petit dernier. Je suis un peu triste tout nette, du coup. Je ne veux pas pleurer, ça va. C'est fou qu'on peut devenir émotionnel par rapport à son roman quand même. Enfin, à ses textes. C'est dingue, ça. Bref, disons que ça fait trois mois non-stop que je suis là-dessus, quoi. Et que je vis, je mange, je dors chronophage, la totale, quoi. Donc, chapitre 26. J'hésite à faire une pause. Mais en vrai, je sais qu'il ne faut pas que je fasse de pause. Que je finisse ça. Parce que là, c'est presque la fin. Ok, c'est parti. Il est une heure. Alors, finalement, entre le chapitre 25 et le chapitre 26, ce matin, j'ai fait une énorme pause. En fait, je n'ai pas fait une pause, j'ai fait le ménage. Du coup, voilà, ça m'a pris tout le reste de la matinée. Donc, il est 13h. J'ai fini le ménage. J'ai pris une bonne douche. Je me suis fait à manger. On a mangé. Enfin, bref, déjeuné, quoi. Je ne vais pas faire de pause dodo, sieste, tout ça, tout ça, là. Parce qu'il faut vraiment que je termine cette réécriture. En fait, je viens de passer une demi-heure à commencer un texte sur Compostelle. J'hésitais à le publier en newsletter. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas le genre de texte que je publiais en newsletter d'habitude. Et que les gens inscrits à ma newsletter voulaient plutôt des trucs d'auteur. Du coup, je vais publier ce texte sur Patreon, je pense. Je n'ai pas encore terminé. Et je vais le lire aussi. Et en fait, je suis trop contente parce que, genre, d'écrire ce texte-là. En fait, à la base, je voulais juste faire, genre, vite fait, un petit truc. Et je me suis replongée dans tout mon cheminement et dans tout mon voyage à Compostelle. Et c'était super agréable. Bref, je crois que j'ai dû écrire, genre, 600 mots sans m'en rendre compte, un truc comme ça. Et ce n'est pas fini. Je finirais ça après. Je me suis dit qu'il fallait que je me reconcentre sur mon texte. Donc, ce matin, quand je faisais le ménage, j'étais en train de réfléchir. Et me dire qu'il y avait une petite chose qu'il fallait que je rajoute au chapitre 25 que je venais de terminer, justement. Donc, j'hésite encore. Je vais finir le chapitre 26. Ensuite, je pense que je vais tout relire à voix haute aujourd'hui, si j'y arrive, si j'ai le temps, si je peux. Dehors, probablement, il fait beau. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a des moustiques. Et ici, on a beaucoup de cas de dingue, plus que de Covid-19. Donc, il faut faire gaffe aux moustiques. Bref, je vais voir. Je te tiens au courant dans une petite heure. Ah, mais c'est vrai, j'ai oublié. En fait, à 16h30, j'ai un appel. Pas avec un auteur, mais je donne des cours de français à une étudiante, enfin une lycéenne. Et du coup, là, elle a besoin de mon aide pour quelque chose. Du coup, je lui ai proposé qu'on s'appelle à 16h30. Ça risque de me prendre un moment. Bon, il faut que je finisse avant ça. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout lire à voix haute aujourd'hui. Mais déjà, de finir la réécriture, ça serait bien. Je te tiens au courant. Ok, il est presque 14h. Je t'annonce que j'ai terminé la réécriture. C'est trop cool. Je vais faire des jingles. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Sauf que, en fait, j'ai surtout pris en compte les avis des bêta-lecteurs qui étaient dans la marge. Donc là, je suis en train de revoir toutes les suggestions qu'ils ont faites à la fin du document. Je vais tout noter sur un petit calepin, là. J'avais déjà rajouté certaines choses. Mais notamment dans les derniers chapitres, il faut que je voie si je peux rajouter certains trucs et clarifier certaines choses qu'ils voulaient et qui demandaient clarification. Donc, je vais faire ça pour reprendre tous les éléments qu'ils ont notifiés dans le carnet. Sachant qu'il y a des choses, je sais déjà que je ne vais pas les mettre dans ce tome 1 et que ça viendra dans le tome 2. Donc, voilà, c'est comme ça. Pas toutes les réponses, pas toutes les questions auront leurs réponses à la fin du tome 1. Le but, c'est quand même que les gens aient envie de continuer dans le tome 2. Alors, il y a des réponses, effectivement. Mais pas tout. Mais il y a des choses, effectivement, qu'ils ont soulevées, qui mériteraient un peu plus de développement. Donc, je vais noter tout ça dans mon petit carnet. Faire le point. Et continuer un petit peu la réécriture par rapport à ça. Mais en fait, c'est vraiment genre des petites touches qu'il faut ajouter par-ci et par-là au début, à la fin. Bref, donc, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Ok, j'ai noté tous les commentaires des bêta-lecteurs sur un document. Il y avait plusieurs qui se recoupaient. Il y a certains, je sais déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que je ne vais pas tenir compte de ça. Parce que c'est des choses que j'ai prévues de mettre au début du tome 2. Donc, tout va bien. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai décidé d'aller lire à voix haute mon texte dans le jardin. Parce que c'est toujours mieux. Je vais essayer de faire attention aux moustiques. Pour ça, vu que mon texte est sur Google Drive, c'est super pratique puisque j'ai mon téléphone. Du coup, je n'ai pas besoin d'emmener mon ordi dans le jardin. Je vais lire sur le téléphone. Je vais ramener mon petit cahier et prendre des notes. Et voir aussi, en fait, ce que je veux là en lisant. C'est voir s'il y a des répétitions, un problème en termes de stylistique. Et aussi, voir si j'ai bien ajouté les choses que je voulais ajouter par rapport au retour de mes bêta-lecteurs. Si c'est fluide dans les changements que j'ai fait. Parce que j'ai changé certains chapitres en entier, par exemple. Voir si ça fonctionne toujours ou pas. Et voir si l'ensemble est cohérent. Tout simplement, s'il y a des trucs qui vont trop vite ou pas. Parce que c'est vrai que quand on est concentré sur la petite image, c'est difficile de voir l'image d'ensemble. Donc ça va être le but de ce filage, on va dire. Cette relecture en mode de filage. Donc là, il est 14h10 à peu près. On va voir combien de temps ça me prend. Ça risque de me prendre un petit moment, je pense. Mais je vais voir. Ok, je suis en pleine relecture à voix haute. Il est 15h30. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. C'est le bruit de la machine à lever. J'en suis au chapitre 7. Et je trouve que le début est trop lent. J'ai déjà supprimé pas mal de trucs. Je ne sais pas ce qu'il faudrait que je change. Et que je supprime. Peut-être tout un chapitre. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout est important. Mais en même temps que le début est un peu lent. Yé, n'est-ce pas. Je vais réfléchir à ce que je pourrais enlever. Il est 4h. J'ai le dos en compote, les yeux en compote. J'ai presque plus de voix. Qui a dit qu'être auteur, c'était facile ? Franchement, pas moi. Celui qui vient me dire « Ouais, c'est facile d'écrire un bouquin. Attention, gare à lui. » Bref, je n'ai pas terminé la lecture à vote. J'en suis au chapitre 7. J'ai redemandé l'avis aux bêta-lecteurs sur les longueurs qu'ils jugeaient longues. Voilà. Au début du texte. Et puis, ils m'ont dit que c'était surtout les introspections de Cornelia que j'ai supprimées pour la plupart. Donc, tous les trucs qu'ils jugeaient longs, je les ai supprimés. Donc, je pense que ça va. En fait, je pense que j'en ai juste un peu marre de mon texte, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais arrêter l'épisode de podcast pour aujourd'hui parce qu'il faut encore que je le montre pour le sortir. Il me faudrait un assistant, en fait. Clairement, parce que là, il faut que je finisse de lire à voix haute le texte, que je monte le podcast. J'ai, dans une demi-heure, je dois donner un cours de français en ligne. Voilà. Donc, je suis un peu fatiguée. Mais ça va aller. J'ai quand même fini la réécriture, on peut le dire. Voilà. On peut le dire, j'ai fini la réécriture. On est le 1er mai. Le 2 mai, c'est demain. Ok, le 2 mai, c'est demain. Demain, je vais tout mettre sur la ligesse. Je vais finir de tout relire. Et puis, voilà. En fait, je vais donner à mon frère avant, je crois. Bref, je marmonne parce que je suis fatiguée. Donc, je vais te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé une bonne journée. Voilà, voilà. Et on se retrouve lundi. Ah bah oui, on se retrouve lundi. Tiens, parce que c'est le week-end. J'avais oublié. Pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien. Prends soin de toi. Si tu écoutes cet épisode, vendredi soir, j'ai une copine qui est sur mon Patreon qui participe aux ateliers que j'anime, qui anime aussi des ateliers d'écriture. Et il y a une séance d'atelier d'écriture demain matin à 10h, heure de la Réunion, je crois. Donc, à 8h métropole. Je te mettrai en lien, en barre d'infos, si ça t'intéresse. Le lien de l'événement, c'est gratuit. C'est sur Facebook. C'est assez cool, apparemment. Ce que j'ai compris, c'est genre plutôt détente, des petits exercices d'écriture. Bref. Donc, je te mettrai ça si tu écoutes ça ce soir. Sinon, c'est trop tard. Et si tu veux assister à mes ateliers d'écriture, ça se passe sur Patreon. J'ai une nouvelle personne qui s'est inscrite, d'ailleurs. Je suis contente. Donc, c'est trop trop cool. Bref, je te laisse pour ce soir. Passe une bonne soirée. Écris bien. Passe un bon week-end. Bon 1er mai. Bonne fête du travail. Et à lundi.